bonsoir à tous j'annonce au monde ce fait divers de première grandeur un nouveau style vient de naître un vertige de plus est donné à l'homme le surréalisme fils de la frénésie et de l'ombre entrer c'est ici que commencent les royaumes de l'instantané c'est par cette phrase superbe qu'en 1924 aragon annonçait clair renaît la naissance du mouvement surréaliste et c'est aussi au cours de cette année 24 qu'andré breton publié son manifeste du surréalisme alors 53 ans après on peut se poser la question le surréalisme est il entré dans les mœurs ce sera le 4 le thème du 90e numéro d'apostrophe voilà vous avez dû reconnaître dans le générique des toiles de max ernst qui rico miro magritte et sont extraites du journal du surréalisme un très très bel album qui est paru il ya quelques mois aux éditions skira et qui est signé gaétan picon qui est mort il ya aussi quelques semaines et qui évidemment aurait été des nôtres ce soir le journal du surréalisme raconte l'histoire du mouvement surréaliste dans l'art et évidemment à travers le mouvement surréaliste dans l'art toute l'histoire du surréalisme voilà alors maintenant mes invités à ma droite robert le bel qui est écrivain une douzaine de titres écrivain critiques et experts d'art une douzaine de titres à votre actif vous avez été l'ami d'andré breton pendant 25 ans et vous avez fait longtemps partie du groupe surréaliste et avec dix autres auteurs vous avez publié récemment aux éditions paillot un ouvrage intitulé la civilisation surréaliste ouvrage présenté par vincent bounour et le texte qui ouvre cet ouvrage est de vous et j'ai d'ailleurs puisé l'interrogation de cette émission c'est à dire le surréalisme est il entré dans les mœurs à côté de vous gérard le grand qui est philosophe et poète au total une dizaine d'ouvrages amis et collaborateurs d'andré breton pendant plus de 15 ans jusqu'à la mort de breton en 66 et ce sont ces entretiens privilégiés que vous avez eu avec breton qui ont qui nourrissent ce cet ouvrage qui est publié aux éditions du soleil noir andré breton en son temps nous en parlerons tout à l'heure à côté de vous jean-jacques brochet rédacteur en chef du magazine littéraire auteur d'ouvrage de critiques sur camus nizan qui doit encore ça de quelques autres et vous avez publié aux éditions stock un ouvrage intitulé l'aventure des surréalistes de 1914-1940 alors là de l'autre côté il ya un fauteuil vide dans lequel viendra s'asseoir tout à l'heure un invité surprise dont vous ne connaissez pas le nom enfin ce sera musant ils ont dix minutes un quart d'heure dans la fin de l'émission et puis andré thirion andré thirion qui est romancier auteur d'une biographie en 72 si une autobiographie en 72 qui a fait couler beaucoup d'encre révolutionnaire sans révolution car vous témoignez dans cet ouvrage de ce qu'a été le surréalisme dans les années 30 car vous avez fait partie donc du groupe surréaliste dans les années 30 et là aussi vous êtes vous vous êtes bien connu breton et beaucoup d'autres surréalistes et vous publiez aux éditions sagittaire une pièce intitulé défense 2 et puis enfin enfin bonnat de mandyargues bonnat de mandyargues qui alors vous êtes peintre surréaliste vous êtes né italienne vous êtes naturalisé français vous êtes l'épouse d'andré pierre de mandyargues et vous publiez aux éditions stock un ouvrage intitulé bonne aventure que signe également alain vircondelet alors seul ce livre comme le dit alain vircondelet dans sa présentation c'est un c'est un puzzle comme vous êtes surréaliste n'est pas fait un ouvrage comme tout le monde vous avez fait un jeu alphabétique vous aimez beaucoup les zigzags j'ai l'impression oui oui toute ma vie a été un peu un zigzag enfin une aventure assez spontanée disons fait par l'instinct poussé par l'instinct et certainement le surréalisme m'a influencé énormément n'est ce pas dans la alors vous êtes peintre surréaliste qu'est ce que c'est difficile c'est assez difficile à définir je déteste d'abord les définitions et je crois que même le surréaliste ne peut pas encore être défini malgré tout ce qu'on a écrit mais je crois que c'est surtout partir de l'automatisme de l'inconscient avoir le goût pour le merveilleux pour les rêves et c'est ce savoir avant de faire l'oeuvre ce qu'on va faire c'est à dire être ses premiers ses premiers spectateurs n'est ce pas et plutôt lire le symbolisme de ce qu'on fait après l'avoir fait que que avant et c'est pour ça que les oeuvres des des surréalistes diffèrent un petit peu de celle des autres peintres c'est à dire je dirais que chaque tableau est une aventure en elle même il n'y a pas vraiment tellement de constance de suite n'est ce pas de faire 30 tableaux pareil enfin ça n'a aucun sens ce qui est important c'est l'aventure de tableaux qu'on est en train de faire vous dites à plusieurs reprises dans votre livre que la peinture pour vous est une magie c'est la peinture vous a sauvé du malheur du désespoir et vous ajoutez même à un moment qu'elle vous a sauvé du suicide oui c'est vrai je crois que peut-être depuis la naissance je crois qu'il ya des gens qui portent le suicide en eux qu'on est aussi avec une question qui est pourquoi et qu'on vous répond toujours par des part par des biais qui sont encore d'autres questions enfin il n'y a pas de réponse à la question de tous les questions que la vie n'est ce pas nous nous pose et nous a et nous impose je crois que je suis révolté depuis mon enfance aussi parce que on voulait un garçon j'étais une fille donc défense d'étudier défense de faire quoi que ce soit vous racontez dans une belle demeure italienne vous m'avez fait rêver j'ai préféré les paysans qui étaient plutôt des anarchistes dans un genre d'anarchiste je crois que j'ai beaucoup plus appris par mes pays par les paysans que par que par certainement l'ambiance bourgeoise dans laquelle j'ai grandi c'était plutôt une souffrance et et certainement n'est ce pas j'ai la peinture pour moi a été un petit peu le signe de la de la révolte au départ j'ai eu la chance d'après de connaître des pays ce qui était mon oncle et qui était un homme aussi qui vivait absolument d'une manière tout à poétique enfin artistique loin de là et contre la bourgeoisie et puis j'ai laissé mon pays dans des dans des moments après la guerre enfin où il y avait eu le fascisme l'église l'état la famille je voulais balayer tout ça et arrivant à paris les surréalistes sur réalisme et en arrivant à paris l'actuellement le surréalisme a été pour moi un bain de santé extraordinaire surtout la rencontre avec breton alors le zigzag et j'y pense d'un seul coup l'escargot aussi il ya tout un chapitre consacré à l'escargot vous adorez l'escargot est entré comme ça avec parce que naturellement dans les surréalistes il ya beaucoup d'humour avec beaucoup de sérieux l'humour est une chose des gens sérieux et l'escargot est entré là parce que je suis un être en effet un peu escargotique j'ai fait des grands sorties et puis des je me rétracte aussi vite vous avez la conscience